Bonjour et bienvenue sur YRGestion.fr, le site des entrepreneurs qui est quand même obligé de vous parler un peu de comptabilité. Aujourd'hui, nous récitons la table des 10 commandements du comptable avec des images sympas. C'est parti ! Pour tenir sa comptabilité et produire ses comptes, l'entreprise doit obligatoirement appliquer plusieurs principes comptables. Ils correspondent à un ensemble de règles à suivre pour établir ses comptes. 1. Le principe de prudence. C'est le principe comptable le plus important. L'entreprise doit établir sa comptabilité en se basant sur des appréciations prudentes dans le but d'anticiper toutes les pertes probables et certaines. Toute perte probable, même si elle n'a lieu que lors de l'exercice suivant, doit être prise en considération. Elle doit faire partie d'une dépréciation par amortissement ou d'une provision. Dans le cas contraire, un gain, lui, ne peut pas être anticipé. 2. Le principe de la continuité d'exploitation. Quand l'entreprise établit son bilan, elle doit partir du principe qu'elle va poursuivre son activité au-delà de la date de clôture de l'exercice. A l'aide de ce principe, il est possible d'enregistrer des amortissements comptables sur plusieurs années, comme des investissements en matériel par exemple, également de répartir des coûts sur des exercices comptables successifs. Remarque, il s'agira de mettre une mention dans l'annexe si l'entreprise connaît des difficultés et que la continuité est incertaine. Troisième commandement, le principe d'indépendance des exercices. Pour chaque session, il faut s'assurer que l'on tient compte de toutes les opérations qui se rattachent à l'exercice en question. Pour calculer le résultat, il est nécessaire de rattacher tous les produits acquis et toutes les charges supportées sur la période. Par exemple, les factures clients et fournisseurs doivent être rattachées à l'exercice qui concerne, et ce, peu importe si la date correspond à une prestation de service ou à un achat ayant eu lieu lors de l'exercice précédent. Quatrième commandement, le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture. Le bilan d'ouverture d'un exercice comptable doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice comptable précédent. Autrement dit, on ne peut pas modifier un bilan d'ouverture en le rendant différent du bilan de clôture de l'exercice précédent, sauf pour le premier exercice comptable. Si l'on s'aperçoit que des charges ou des produits ont été oubliés lors d'exercices précédents, il faut les prendre en compte dans le compte de résultat de l'exercice en cours, au lieu de se contenter de corriger l'ancien bilan d'ouverture. Cinquièmement, le principe des coûts historiques. Les éléments comptabilisés à leur date d'entrée dans l'entreprise sont enregistrés à leur coût d'acquisition. Les biens acquis gratuitement sont enregistrés à une valeur estimée et les produits à leur coût de production. Au moment du bilan, on ne doit pas réévaluer la valeur d'un bien, même s'il a augmenté. Si au contraire la valeur du bien a baissé, l'entreprise doit par contre comptabiliser une provision pour constater cette dépréciation. La réglementation prévoit toutefois une exception à ce principe avec la pratique de la réévaluation libre qui consiste en la réévaluation de certaines immobilisations. Sixièmement, le principe de permanence des méthodes. Il faut utiliser toujours les mêmes méthodes comptables d'un exercice à l'autre. Cela permet d'obtenir des informations comptables comparables. Un changement de méthode comptable doit être justifié par la recherche d'une meilleure information. Les modifications doivent être décrites et justifiées dans l'annexe. Septième point, le principe d'importance relative. Le chef d'entreprise doit communiquer les éléments significatifs dont il a connaissance et qui risquerait d'altérer la sincérité des comptes annuels. Dans ce principe, les éléments qui n'ont qu'une faible importance peuvent être mis de côté. Mais tous ceux qui s'avèrent être significatifs devront être pris en considération et enregistrés aux comptabilités pour une prise de décision ou pour une juste représentation du patrimoine et de l'activité. Huitième commandement, le principe de non-compensation. La compensation au bilan est interdite. On ne peut pas additionner, fusionner des éléments du passif et de l'actif. Fusionner une dette avec une créance, une charge et un produit. Et on ne peut pas enregistrer simplement un solde en comptabilité. La fusion des produits et des charges est aussi prohibée aux comptes de résultats. Neuvième point, le principe de bonne information. Les informations contenues dans les comptes doivent être suffisantes et significatives pour permettre aux lecteurs des comptes de bien les comprendre. Et enfin, le principe de prééminence de la réalité sur l'apparence. Les opérations réalisées par l'entreprise doivent être représentées en toute transparence. Cela permet de déterminer en quoi consiste véritablement l'opération. En synthèse, le fonds doit primer sur la forme. Voilà, si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et bonne fortune si vous avez croisé le chat. Sous-titrage Société Radio-Canada